Les gars, il m'est arrivé un truc de ouf. Je rentre dans les toilettes, c'était dégueulasse. C'est trop pourri, quoi. Il y avait de la merde partout. On ne pouvait même pas s'asseoir dessus, quoi. C'est là où j'ai rêvé d'être un homme. Pour pouvoir pisser des bouts. Incroyable. La semaine dernière, je vais à la bibliothèque pour étudier au calme. Et là, il y a un mec qui se met à discuter au téléphone devant moi, tranquille, quoi. À ce moment très précis, j'ai rêvé d'être une connasse. Je me lève, je lui arrache le téléphone des mains et je le jette par la fenêtre. La dernière fois, j'ai eu une petite fringale. Donc, j'ai fait quoi ? Je suis allé m'acheter à manger. J'ai fait deux, trois trucs. Puis, ben... Là, pour payer, je sors mon chéquier. Et la serveuse, elle me montre quoi ? Un panneau qui dit « chèque pas accepté ». Là, dépité. Qu'est-ce que je fais ? Je range le chéquier, je sors la carte. Et là, la serveuse me montre un autre panneau. Les cartes pas acceptées. À ce moment-là, je rêve d'être un magicien. pour pouvoir faire disparaître la carte et faire apparaître des billets. La semaine dernière, j'arrive à la préfecture. Et là, bien sûr, j'embauche dans 10 minutes. J'ai pas trop le temps. J'ai un peu plus urgent à faire. Qu'est-ce que je vois ? Une putain de file d'attente. Genre le truc... Dans deux heures, j'y suis encore, quoi. À ce moment précis, qu'est-ce que je vois au bout ? Au panneau, petit panneau, priorité femme enceinte. Et là, je rêve d'être une femme enceinte. Pour pouvoir passer devant tout le monde, tranquillement. Ne pas avoir honte. Et puis, on arrive à aller au boulot, quoi. Je rentre du boulot fatiguée, pas possible. Au lieu de prendre les clés avec moi, je l'ai oubliée sur la chaise de la voiture. J'ai complètement zappé que la voiture était sur la fermeture automatique. C'est quand il a cliqué derrière moi. J'ai compris que j'ai oublié les clés là-dedans. J'étais dégoûtée. Pas possible. Je n'arrivais même pas à me contrôler parce que comment je vais rentrer chez moi ? Je ne savais pas quoi faire. J'étais paniquée, quoi. C'est pas possible. C'est là où j'ai rêvé d'être MacGyver. Ouvrir la portière de ma voiture à l'aide d'un chewing-gum et un capuchon de stylo. Et ça a marché, les gars. Moi, j'ai toujours le même problème, en fait. Je vais pour faire la cuisine. J'ai du monde à manger. Mes amis, il ne faut pas tarder. Donc, du coup, il faut que je me dépêche. Et bien sûr, mon seul et unique plat se trouve sur l'étagère la plus haute. Pas moyen de l'attraper. Je galère. Je tends les bras. Je suis sur la pointe des pieds. Mais il n'y a rien à faire. Je n'y arrive pas. Du coup, j'ai rêvé d'être grande. Voir même très grande. Ou trop grande. Bref, j'arrive à attraper mon plat. Ce matin, j'étais en retard comme d'hab. Et là, quand j'arrive, qui sait que je vois à l'entrée mon patron qui me signale mon retard. À ce moment-là, je rêve d'être invisible pour pouvoir me foutre de sa tronche danser, faire n'importe quoi. Faire un petit peu de flûte. Pendant que lui, il m'attendait. Il y a un mois de ça. Je suis arrivé. J'avais un petit rendez-vous pour trouver de l'emploi. Le gars me dit bonjour. Je lui réponds bonjour. Je lui dis que je cherche du boulot. Et là, il me pète les plans. Il me renvoie à chier en me disant qu'ici, je n'ai rien à foutre ici. Donc, je commence en voie. Je commence à... Et à ce moment-même, je rêve d'être un ninja. Il lui marre sa gueule. Il me balance les papiers. On ne peut plus le foutre une branlée. Et elle me cassait comme un vieux bâtard. J'ai rêvé d'être dans un rêve, quoi.